Quelquefois, quand on soustrait des nombres fractionnaires, la deuxième fraction est trop grande pour soustraire de la première fraction. Qu'est-ce qu'on fait? On va premièrement commencer par trouver les dénominateurs communs. Dans ce cas, le dénominateur commun est 12. On fait les fractions équivalentes, fois 4, fois 4. Et on peut voir maintenant que 8 est trop grand pour soustraire de 3. Comment est-ce qu'on va régler ça? On va emprunter de 5. On va dire que 5 devient 4, mais je mets le 1 que j'ai emprunté ici avec le 3 sur 12. Juste pour vérifier, 5 est la même chose que 4 et 12 sur 12. Le reste ne change pas. 4 moins 2 est de 15 moins 8, 7 sur 12. Deuxième exemple. 9 et 2 sur 5 moins 3 est 6 sur 7. Je commence par faire mon dénominateur commun, ce qui est 35. 5 fois 7, 2 fois 7. 7 fois 5, 6 fois 5. Je ne peux pas soustraire 30 de 14. Alors, je vais emprunter de 9. Ça va devenir 8. Et 49 sur 35. Juste pour vérifier, comment est-ce que j'ai trouvé 49? 9 devient 8 et 35 sur 35, tout simplement parce que c'est le dénominateur commun. Je vais additionner 35 et 14, ça fait 49. Maintenant, je suis capable, sans problème, de soustraire 8 moins 3 et 5, 49 moins 30 et 19 sur 35.